Le château de Bruniquel, un écrin tout trouvé pour accueillir à brève échéance toute évocation de la grotte qui porte son nom et qui depuis un an chamboule la sphère des chercheurs néandertaliens. Alors vous êtes ici dans la salle dédiée à la préhistoire qui va servir de prototype à l'exposition que nous allons faire sur la découverte néandertalienne de Bruniquel. Découverte en 1990, la grotte de Bruniquel bouleverse les idées reçues. Lorsqu'il y a à peine un an, une équipe de chercheurs franco-belges réussit à dater précisément les subtiles constructions découvertes dans cette splendeur souterraine. Les chiffres donnent le tournis près de 130 000 ans de plus qu'annoncés aux origines et la preuve d'une sensibilité et d'une intelligence insoupçonnées qui aujourd'hui remue les autorités. Du coup, un comité de pilotage vient d'être chargé de la mise en valeur du site à commencer par une visualisation en 3D. Le relevé 3D va permettre de faire justement un relevé en 3 dimensions de la structure qui se trouve au fond de la grotte. Une grotte difficilement accessible. Donc en fait, pour la présenter aux gens qui viennent nous voir, il nous faut une maquette qui sera dans une des salles du château. Difficilement accessible. La grotte sera réservée aux scientifiques, mais quoi qu'il en soit, pas question de créer une réplique beaucoup trop coûteuse. Un bureau d'études spécialisé devra déterminer la meilleure façon de rendre accessibles toutes les informations récoltées. L'idée, c'est peut-être partir sur de l'imagerie virtuelle, donc une balade proposée aux personnes qui voudront bien venir dans ce centre d'interprétation et qui pourront peut-être bien, à l'aide de lunettes spéciales, comme l'habitude de voir maintenant dans les médias, se promener dans la cavité sans que l'on ait à la reconstruire. Le calendrier est serré. Le préfet a annoncé le début des travaux, quels qu'ils soient pour le printemps prochain. Merci.